Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre capsule d'informations économiques. Vous croissez le taux du jour. Le taux de référence de l'abbé à gâche pour la journée du 6 octobre à 2023 est de 134 gourd, 16,53 pour un dollar. Le taux moyen d'acquisition pour la même journée est de 135 gourd, 0,3,00 pour un dollar. À la clôture du marché le jeudi 5 octobre à 2023, le baril de pétrole était à 82,72 dollars, soit une baisse de 2,2%. La croissance économique mondiale devrait ralentir, passant de 3% en 2022 à 2,4% en 2023, avec peu de signes de reprise l'année prochaine, selon la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, qui dans son rapport sur le Commerce et le Développement appelait le mercredi pour des politiques plus pragmatiques pour lutter contre l'inflation, les inégalités et la crise de la dette souveraine. Un rapport de la Banque mondiale estime que le PIB de la région Amérique latine et Caraïbe augmentera de 2% en 2023, soit une légère hausse par rapport aux projections précédentes de 1,4%, mais qu'il restera inférieur à celui de toutes les autres régions du monde. Des taux de 2,3% et 2,6% sont attendus pour 2024 et 2025. Ces taux similaires à ceux des années 2010 ne sont pas suffisants pour réaliser les progrès indispensables en matière d'inclusion et de réduction de la pauvreté, conclut le rapport. Selon l'Organisation mondiale du commerce, le volume de commerce mondial de marchandises ne devrait augmenter que de 0,8% cette année contre une prévision de 1,7% en avril dernier. Les économistes de l'OMC s'inquiètent donc du ralentissement plus fort que prévu de la croissance du commerce mondial de marchandises cette année, minée par les tensions géopolitiques et l'inflation. Fait de la rubrique Profine Info. Merci de votre écoute. Bon week-end à tous. Profine Info, une courtoisie du groupe Profine.